Musique Il y a une autre personne que l'on va accueillir ensemble qui est Jean-Luc Raphaëli, qui est également vice-président de l'Open World Forum, qui lui s'est plus particulièrement impliqué sur la partie thing que nous sommes en train de vivre et qui a dédié cette année son attention bienvenue. Aux entreprises utilisatrices. Vous êtes bien placé en tant que directeur de projet stratégique à la DSI du groupe La Poste pour adresser le sujet de la gouvernance des DSI. Aujourd'hui, vous témoignez et parlez de ce que vous constatez, des valeurs et forces qu'offre l'ouverture en entreprise. Donc, comment influencent-elles positivement, nous l'espérons, les gouvernances des entreprises qui engagent l'open source dans leur stratégie ? Merci, merci Aurélie. Donc, je vais parler en 10 minutes d'un sujet dont on parle dans certaines écoles pendant 2 mois. Un sacré challenge. Je vais vous parler effectivement de valeurs et de forces de l'ouverture. Lorsqu'on parle dans la logique du système d'information, on parle de réappropriation de l'utilisateur, réappropriation plutôt du ESI par l'utilisateur. On parle de confiance. Vous savez aussi que c'est un argument qui est utilisé comme un avantage compétitif. Notamment, l'ouverture donne de l'avance. Je pense que ce n'est pas à vous que je vais avoir des difficultés à vous convaincre que quand on parle de transparence, d'ouverture, de loyauté des solutions, d'approche durable, de pérennité, comme je le disais tout à l'heure, d'un ESI qui est au service des utilisateurs, généralement, on fait une équation assez simple, c'est logiciel libre ou open source. On va revenir un petit peu sur cette équation, on va passer un tout petit peu de temps et revenir justement sur la notion de valeur. Il y a plusieurs façons de le traiter. Lorsqu'on a beaucoup échangé avec Aurélie, justement, sur la stratégie numérique ouverte, on a trouvé que c'était intéressant de parler d'au moins deux vagues du numérique. La première qu'on a vécue pour la plupart d'entre nous, il y a dix ans, c'est l'Internet partout, avec des débuts assez épiques, dans la mesure où, quelque part, on s'attendait à ce que l'Internet révolutionne complètement dans l'entreprise. Certains parlaient d'une véritable révolution avec des débutants qui se sont bien plantés, des experts, pas mieux. Donc, en gros, il paraît que c'est souvent de confiance. Et puis, par moments, parce que l'utilisateur n'était pas prêt à entendre ce discours. Et puis, il y a d'autres moments où, effectivement, les entreprises elles-mêmes n'étaient pas prêtes à avancer dans cette voie-là. J'ai juste cité certains cas. Quand vous commandiez sur Internet une offre télécom, pour ne citer qu'eux, lorsque vous réappeliez le service clientèle, on était incapable de savoir comment vous aviez donné un prix aussi intéressant. Donc, c'était des choses un petit peu embêtantes. Puis, dans le lot, on a tous vécu des entreprises qui, aujourd'hui, dix ans, sont des majors, mais immenses, qui, dès il y a dix ans, ont été capables de faire un lien, finalement, entre le back-office et le front-office. Globalement, je voyais à quel process je fais référence, quand on commandait, finalement, un article, d'être capables de pouvoir l'annuler juste avant l'expédition. Je ne parlerai pas, bien sûr, de l'expédition, mais au moins de faire un suivi de cet article. Et ce qui était, quand même, assez drôle, c'est qu'à cette époque, déjà, certains opérateurs campaient sur une position une position qui dit, globalement, le client, ça ne l'intéresse pas de suivre son colis, quoi. Donc, globalement, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas un positionnement. Et je pense que ces gens ont eu quelques difficultés, puisque, effectivement, aujourd'hui, l'utilisateur, et c'est le grand changement de cette décennie, l'utilisateur, lui, est acteur, est plein entier, justement, du numérique. Finalement, c'est lui qui l'attend le mieux. C'est le numérique qui en attend énormément. Et, pour autant, globalement, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de déconvenus, parce que, justement, je pense que certaines entreprises vont être, justement, dépassées par cette demande. Aujourd'hui, l'utilisateur exige et exige beaucoup, et il exige une chose qui, traditionnellement, était régulièrement oubliée, c'est, globalement, la transversalité dans les processus. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais, globalement, quand on met en place une opération 24 heures chrono, pour un opérateur de vente d'articles ou de vêtements, c'est une transversalité de processus qui est extrêmement complexe à mettre en place. Je pense que les personnes qui ont fait du SI, comme moi, savent que c'est un des challenges les plus difficiles à emporter. Et, donc, à résumer, finalement, la force de l'ouverture, tout est aux communications. Aujourd'hui, numérique égale ouverture. Et, donc, cette transversalité, on l'a assez répétée, le numérique sera, enfin, imposera aux entreprises d'apporter, justement, cette transversalité. Et elle est fondamentale pour une entreprise numérique. Et j'en réfère. Je cite régulièrement les articles du CIGREF parce que j'ai une capacité à pouvoir expliquer des concepts assez difficiles et de manière pragmatique. Et puis, il y a un constat qui, vraiment, qui me touche beaucoup dans le système d'information. Et vous allez voir pourquoi. Je vous ai parlé d'ouverture. C'est l'enfermement. L'enfermement nous épuise, aujourd'hui. J'ai fait suffisamment de grands groupes pour vous dire que j'ai vu une situation où un DSI est obligé de payer pratiquement l'équivalent de ce qu'il a fait pour créer un système d'information, rien que pour récupérer des données qui lui appartiennent. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et je pense qu'il va falloir que rapidement, les éditeurs comprennent que les données, les processus, la logique applicative, le métier, ça ne lui appartient pas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'avancera pas au niveau du numérique. Et ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Il faut être partie des gens à revendiquer ce point-là. Et je pense que c'est même une essence évidente du numérique dans les entreprises que de comprendre ce point-là. Un autre point qui est celui au cœur de l'innovation. On se considère qu'un projet est innovant à mesure... Déjà, sa marque de fabrique, c'est d'être différent d'un projet habituel. C'est-à-dire de chercher, de voir quelles sont les opportunités. Est-ce que vous saviez à quel point dans les grands groupes, c'est difficile d'obtenir des informations sur les données que la même entreprise possède ? Aujourd'hui, je parle même de partenariat interne pour expliquer que c'est absolument essentiel que les directions de l'innovation puissent accéder à l'information de la même entreprise pour créer des projets innovants pour qu'on puisse avancer rapidement sur une certaine fissibilité, une certaine agilité, une agilité de produit. Puis on arrive progressivement, vous voyez, je parle d'entreprise, je parle de processus, je parle d'interne et finalement, on parle d'ouverture. Il y a un mot que j'aime beaucoup qui utilise Jean-Baptiste Roger régulièrement de la Fonderie, c'est l'openitude. Ce n'est pas du tout à confondre avec la bravitude, bien évidemment. C'est l'openitude, c'est véritablement une disposition, une ouverture, une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, globalement, on en revient à l'humain, la compétence, c'est la capacité, justement, à se dire, je suis un petit peu dans ma zone de confort, mon projet est bien établi, j'aimerais aller un petit peu plus loin et participer à des projets innovants. Et je pense que, globalement, cette ouverture-là, finalement, on la retrouve dans l'humain. Et le ESI, finalement, dans tout ça, parce qu'on parle de métier, on parle de besoins, on tient une organisation, eh bien le ESI, bien évidemment, il doit être ouvert et étendu. Et là, je vais un petit peu insister sur ce point-là, l'ouverture, ce n'est pas forcément l'auberge espagnole. L'idée, c'est que, à l'image un petit peu de l'entreprise, le ESI doit être largement communiquant, c'est-à-dire que l'entreprise numérique doit disposer d'outils transverses, autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, internes qu'externes. Et ça, je pense qu'une grande partie du temps qui est accordé à ces projets innovants vise justement à accéder à leurs propres données et il y a visiblement quelque chose à échanger. Je pense que les tractors de l'Open World Forum me souviendront de moi quand je parlais toujours, s'il vous plaît, rappelez que le ESI, ce n'est pas seulement le support du numérique, c'est aussi le levier de développement. Je pense qu'on connaît, et maintenant, la plupart des informaticiens connaissent suffisamment le métier pour être en force des propositions sur un certain nombre de changements. Vous savez qu'on réfléchit beaucoup, et ça sera aussi des axes de réflexion dans le futur, on réfléchit beaucoup sur ce que sera le métier, les différents projets, les différents aspects fonctionnels, pour que le système d'information aussi insuffle ce numérique et puisse encourager les métiers et aller plus loin. Et un point étant, ayant exercé pendant de longues années la fonction d'urbaniste, je vais parler de choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui ne l'est pas finalement, c'est de créer un ESI qui est simplifié, qui est rendu agile, simplifié en mesure où essayer de s'attaquer à ces petites concentrations, ces développements tentaculaires que l'on a installés, souvent pour des bonnes raisons, pour essayer de rejeter un petit peu de transversalité, mais finalement, on a eu globalement une espèce de plat où dès que vous prenez une pièce, vous avez des fils qui se déploient et qui se déploient partout. Et plus que jamais, plus que jamais, c'est pour ça que je remercie aussi le Club Urba d'être aussi sensible à ces sujets-là, plus que jamais, l'urbanisation est une valeur essentielle pour l'entreprise. Alors, je vous parle beaucoup, beaucoup de, ça se passe bien, le numérique va changer beaucoup de choses, il va ouvrir, je vous parle de valeur. Je suis, comment dire, j'ai vraiment un problème avec la notion d'économie par rapport à l'open source, notamment. Je pense que j'entends régulièrement dire, oui, ça va être un moyen d'économiser les coûts, ça va être un moyen d'être compétitif, ça va être un moyen... Je pense que si vous faites ça en rentrant en entreprise, finalement, vous êtes en train de choisir les gens qui vont vous exécuter. En gros, c'est un peu ça, c'est que vous réunissez autour d'une table des personnes dont le métier, c'est le cost-killing et ce sont des cost-killers. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites entreprises comme ça, de beaucoup de petites sociétés se présenter dans des entreprises et se dire, ouais, super, vous avez vraiment économisé de l'argent et dire, attendez, avant d'économiser de l'argent avec les clients, on va commencer à économiser de l'argent avec vous. Et donc, ça, c'est un véritable problème parce que je pense qu'il faut vraiment axer sur la valeur, la valeur métier. Je vous propose justement de parler... Il y a énormément de valeurs mais je vais vous en parler de trois et je ne vais pas forcément être ferme, ferme sur la dernière. Déjà, la valeur d'usage. J'espère que vous êtes convaincu que l'utilisateur va être vraiment au centre du système d'information. C'est lui qui va décider le succès ou l'échec des différentes solutions qui seront mises en place. Et cette valeur d'usage aujourd'hui, elle est très, très importante dans la mesure où si vous déployez une solution qui est en phase avec sa façon de concevoir, c'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui ne devient pas une machine qui utilise une autre machine. Aujourd'hui, le logiciel a pour une fonction de s'adapter à l'intelligence de l'utilisateur. C'est-à-dire que globalement, le logiciel de demain, mais quand je dis demain, ce n'est pas dans deux ans, ce n'est pas dans trois ans, c'est le logiciel dans un mois puisse s'adapter à une nouvelle petite particularité collaborative de l'entreprise et qui puisse être effectivement agile. Et cette valeur-là, cette valeur d'utilisation qui est très liée à l'agilité, c'est quelque chose qui doit être entre guillemets chiffré ou tout au moins bien vendu. Ça, c'est un point important et je pense que les solutions open source aujourd'hui sont très bien placées par rapport à ça. Un autre point aussi qu'on évoque souvent, c'est la pérennité. J'entends dire, oui, la meilleure façon effectivement de déployer un logiciel à long terme, c'est de choisir une solution open source. Très honnêtement, je ne sais pas si le système d'information a une durée de vie vraiment très grande. Je constate, on est sans arrêt en train de le changer, on est sans arrêt en train de le faire évoluer. Michel Delatte vous a parlé du tri automatique des enveloppes hier. C'est un système d'information qui a une échelle de vie de 10 à 20 ans puisque c'est un investissement énorme et ces machines sont vraiment, je vous assure, très impressionnantes et elles font l'interface, donc le SI fait l'interface entre la partie industrielle entre guillemets et le back office. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est la notion de patrimoine informationnel. Si une solution a une durée de vie de 2 ans, 3 ans, on fait des ROI à 2 ans, moi je veux bien, j'ai un peu de mal à voir à quoi ça correspond, mais globalement, il y a des choses qu'on ne chiffre absolument pas, c'est le fait que l'information que vous saisissez et que vous allez manipuler, dans 2 ans, elle sera toujours valable. Vous allez devoir l'extraire, vous allez devoir la réutiliser. Alors, s'il y a vraiment une notion effectivement de pérennité vis-à-vis du SI, je pense qu'elle est liée vraiment à la donnée, à la logique applicative. Vous saurez que dans 3 ans, vous devrez récupérer la logique applicative et là, aujourd'hui, avoir bénéficié d'un ensemble de technologies ouvertes, aujourd'hui, je ne vais pas faire la longue démonstration, mais c'est quand même un gage de pérennité, mais cette fois-ci, finalement, pour un plan de reprise. Et puis, je vais partager avec vous puisque j'ai quasiment terminé. Je n'ai, de mon expérience, bon, moi je suis juste un débutant dans le système d'information, je suis juste dedans depuis 20 ans, donc il me reste encore quelques années pour avoir une idée assez précise. mais dans tous les calculs de valeur aujourd'hui que j'ai observés, je n'ai que très rarement vu le chiffrage de la migration de la prochaine version à l'intérieur de l'estimation de l'achat de cette solution. Donc, on peut tirer un certain nombre de solutions, de leçons par rapport à ça, invitées à, lorsqu'on déploie un nouveau système d'information, effectivement, de rentrer dans une logique qui est du chiffrage finalement de bout en bout, mais le bout en bout, c'est la libération de ceux-ci et la reprise des données. Alors, bien sûr, quel avenir ? Parce que, vous avez compris que je m'adresse aussi autant aux entreprises qu'effectivement au monde open source. Il y a une chose dans laquelle je suis vraiment convaincu. Je pense que les entreprises, il faut qu'elles soient beaucoup plus présentes dans le monde associatif. Je ne dis pas ça parce qu'effectivement, on essaie d'avancer sur ce point et puis c'est un dossier qui n'est vraiment pas simple. Il y a une notion d'écosystème qui est vraiment très très importante. Je dis une chose que je partage et c'est une opinion tout à fait personnelle. Je pense que la négociation, quand elle arrive à un appauvrissement, elle arrive à un appauvrissement à la fois de l'un et elle conduira inévitablement à l'appauvrissement de l'autre. Globalement, quand on étrangle son voisin, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment on puisse avoir des problèmes. À mon avis, il faut bosser ensemble effectivement si nous tenons à l'open source. Ce n'est pas forcément que l'open source a besoin des entreprises. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'il y a l'idée et Louis, j'aime bien la manière avec laquelle il présente justement cette idée de liberté sur le fait que globalement, chacun puisse avancer et avoir sa propre vie. Je rappelle quand même une chose qui pour moi est très importante c'est que la survie ça n'a jamais été un modèle économique. C'est aujourd'hui être capable de vivre de sa matière grise parce que c'est ma passion le système d'information pour moi je considère que c'est de la matière grise et c'est un point qui doit être vraiment clairement compris. Il y a une logique derrière, il y a une logique de métier et aujourd'hui les entreprises doivent s'investir en tant qu'utilisateur et suivre l'exemple des institutions publiques d'ailleurs je m'en presse de dire et je ne suis surtout pas dépassé mon temps c'est de dire aussi que la prochaine étape de ce que l'on a connu récemment je parle bien sûr de la circulaire sur l'usage du logiciel libre très rapidement croyez-moi ça va être justement d'apprendre à acheter du logiciel libre ça va être apprendre justement à travailler dans cet écosystème et d'avancer finalement dans un ensemble qui est beaucoup plus loyal et quant aux communautés parce que c'est aussi le sens du travail qu'on a pu faire Louis et Patrice l'idée c'est aussi d'être ensemble pour s'habituer à réfléchir pas de la même façon mais avec des regards effectivement différents je pense qu'il y a un enseignement je suis moi très très fier d'avoir été vice-président de l'automophe cette année j'ai appris et je suis convaincu que les personnes qui ont été en face de moi ont appris également et je crois que cette façon de faire ça permet d'avancer sur nos projets respectifs et surtout de mieux comprendre nos métiers respectifs voilà je vous remercie à très bientôt merci merci beaucoup